Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir ce numéro 36 qui portera sur le mesh de type curve. Donc là on va s'amuser à... On avait déjà utilisé ça je crois pour faire une des pièces du jeu d'échecs, je ne sais plus laquelle. Quoi qu'il en soit aujourd'hui on va commencer à comprendre un peu mieux comment celui-ci fonctionne et on va s'amuser par exemple à dessiner le symbole de Batman. Bon, Mister 2. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous aussi sur Blender. Donc avant d'attaquer les curves, je voulais juste vous montrer ce qu'on va s'amuser à créer, c'est ce genre de symbole. Je vous disais voilà c'est le petit symbole Batman où on a fait en sorte d'utiliser les curves. Regardons maintenant avec un nouveau on va dire un nouveau calque pour repartir de zéro. Je vais Shift C. Je m'aperçois que j'oublie de vous mettre ça. Voilà pour que vous puissiez voir les touches que je vais appuyer. Alors j'ai fait en sorte de récupérer le logo Batman. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Donc je vais désactiver, vous savez, au niveau du background image, j'ai fait juste en sorte de désactiver l'œil pour que celui-ci n'apparaisse pas. Et on va partir de zéro. Alors une curve, vous y accédez par Shift A et vous accédez ici au type de curve. Vous avez Béziers, Circle, Nerve Curve, Nerve the Circle et Pass. On verra Béziers et Circle bien en profondeur. Par contre le Nerve Curve et le Nerve Circle, on verra ça, mais assez rapidement parce que vous allez vite vous apercevoir que c'est approximativement pareil. Donc quand on clique sur ici sur Béziers, vous avez donc de suite votre bestiole qui apparaît, vous voyez. Et ça fait une espèce de symbole comme ça, enfin une espèce de forme. Donc là, je mets comme ça. Je vais faire un RX90 pour déjà avoir mon symbole face à mon écran. Ensuite, j'appuie sur Tabulation. Et c'est à ça que ça devient intéressant. Alors vous voyez, on a une espèce de... Les courbes de Béziers, si vous voulez, c'est une formule mathématique qui va permettre de créer des formes grâce à un algorithme mathématique. Alors si je résume ici, vous avez avec G, si vous voyez, si j'appuie comme ça, je vais saisir mon élément. Mon élément, fin de compte, est composé à la fois, on va dire, de points et de poignets. Donc ici, si vous voulez, ça, c'est pour servir le point, saisir, pardon, le point. Et ici, vous aurez les poignets que vous pourrez modifier, vous voyez, la forme, fin de compte, de votre bestiole. Donc par exemple ici, si je peux faire aussi... Je peux faire comme ça. Enfin, je peux faire différentes choses. Donc comprenez bien déjà que quand vous êtes en mode Tabulation, vous ne voyez pas ce qui se passe. Dès que vous êtes en mode, on va dire édition, enfin, quand vous êtes en mode objet ou en mode édition, c'est différent. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une forme. Donc par exemple, on va cliquer ici. Je vais faire E pour extruder. Là, rien d'extraordinaire. Je vais pouvoir faire avec R une petite rotation pour faire quelque chose comme ça. Là, on va faire ça. On va aller ici. Et on va faire encore un E. Et on va se mettre comme ça. Donc je mets en mode édition, en mode objet, pardon. Et là, vous voyez, on a notre forme. Très bien. Donc on va essayer de le faire soit identique. Alors là, dans ces cas-là, je vais faire un snapping avec l'incrémentation au niveau de la grille. Vous savez, le fameux truc à chaque fois que je vous explique. Voilà, là, je suis bon. Et ici, alors, c'est ici. Et là, je suis bon aussi. Voilà, parfait. Comme ça, j'ai quelque chose qui est impeccable. Vous voyez, je suis bien au bon endroit. Très bien. Donc en fin de compte, celui-ci, il va nous servir à pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il va permettre de faire beaucoup de choses. On pourrait faire par exemple des lampes. Enfin, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez voir au niveau du Curve, c'est assez intéressant. Donc là, vous avez un nouvel onglet qui va s'appeler donc type de données actives à afficher. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. C'est ici qu'il faut cliquer. Bon, après, il n'y a pas grand-chose d'expliquer dessus. On va rester pour l'instant en 2D. Vous pouvez passer soit en 2D, soit en 3D. Alors ici, vous aurez la résolution en preview ou la résolution en rendu. Pour l'instant, on va essayer tel quel. On peut ici euh... Alors là, le remplissage si je mets BOSS, pour l'instant, il ne se passera rien, ce qui est normal. Par contre, je peux déjà cliquer sur U pour fermer ma forme. Et vous avez vu, dès que j'ai fermé ma forme, celui-ci m'a créé, en fin de compte, un remplissage. Donc, c'est assez intéressant, parce que déjà, vous vous dites, tiens, super, je peux déjà remplir ma forme. Après, ici, vous avez différentes choses intéressantes. C'est-à-dire, ici, vous avez la profondeur. Vous allez pouvoir, en fin de compte, vous donner de l'épaisseur. Voyez. Là, je vous montre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vue 3 pour que vous puissiez bien voir. Ce sera plus cool. Peut-être comme ça, remarque. Ici, vous avez la résolution. La résolution, en fin de compte, c'est pour rendre votre matériau plus joli à la vue, on va dire, tout simplement. L'offset, pour l'instant, n'a pas trop l'intérêt. Et l'extrude, c'est pour extruder votre matière. Donc, déjà, vous voyez, c'est assez intéressant. On arrive à faire une forme. Le reste, pour l'instant, on ne va pas le voir. On verra ça au fur et à mesure. On ne verra pas tout, bien évidemment, parce que c'est tellement complexe. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de 2D. Si on parle ici en 3D, vous voyez, vous retrouvez maintenant avec quelque chose comme ça. Alors, là aussi, c'est très intéressant, parce que vous allez pouvoir, par exemple, dessiner une forme. Là, vous voyez, au niveau de la profondeur, il n'y a pas grand-chose. Donc, on peut faire peut-être quelque chose comme ça. Et l'extrude. Là, on va faire quelque chose comme ça. Par contre, vous voyez, ici, je suis en half. Si je me mets en full, en fin de compte, celui-ci va fermer mon cercle. Dans ces cas-là, avec ma résolution, si je continue un petit peu à modifier, on arrive à faire quelque chose d'intéressant. Ce qui est super intéressant au niveau des curves, c'est qu'on va pouvoir le modifier. C'est-à-dire que vous voyez, je vais pouvoir... Alors là, je vais enlever mon snapping, sinon ça ne va pas être terrible. Je vais me mettre en vue de 1. Je vais essayer de bien voir ce que je veux faire. On va pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant, parce que de suite, vous êtes en train de faire votre forme. Imaginons, vous avez votre scène, vous voulez faire votre forme. Très bien. Vous faites ce qu'il faut. Et vous pouvez à chaque fois revenir dessus. Sous réserve, vous ne l'ayez pas transformé, nous verrons ça tout à l'heure, de curve à mesh. Dans ces cas-là, ce n'est plus possible. Tout à l'heure, je vous parlais des poignées. Donc ici, vous avez la raide centrale qui va permettre de déplacer votre élément. J'appuie sur G et je peux déplacer. Lorsque vous appuyez sur V, vous allez avoir différents types de poignées, on va dire. Vous allez automatique. Donc, vous voyez, celui-ci va suivre automatiquement la courbe, on va dire. J'appuie sur V. Vous avez vecteur. Alors, vecteur, c'est intéressant, parce que vous allez pouvoir... Vous voyez, surtout, on peut faire des formes angulaires, on va dire. Si je fais quelque chose comme ça, on peut faire... Ça peut être intéressant. Si j'appuie sur E comme ça... D'accord ? Vous pouvez faire aussi... Donc, je vais faire V, aligner. Alors, aligner, c'est-à-dire qu'il va s'aligner. Ma poignée va s'aligner en fonction de la courbe. Regardez, par exemple, je fais R. Je fais ça. Vous voyez bien que ma poignée s'aligne en fonction de ma courbe. Un autre aussi intéressant, si j'appuie sur V, c'est Free. Alors, Free, c'est vraiment... C'est libre, comme vous comprenez en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir manier les deux poignées. C'est-à-dire que vous pouvez manier, vous voyez, la première et la deuxième. Ils sont indépendants. Donc ça, c'est assez sympathique. Ensuite, comme pour beaucoup de choses, vous pouvez faire, mettons, sélectionner les deux poignées. Alors, je sélectionne mon premier point et mon deuxième point. Et je fais W. Je vais pouvoir donc faire une subdivision. Vous voyez ? Là, c'est pas mal parce que de suite, je vais pouvoir après changer et ainsi de suite. Si vous voulez que toutes vos poignées soient en mode automatique, je sélectionne tout avec la touche A. J'appuie sur V et je mets en automatique. Et là, vous voyez, automatiquement, ma forme va changer en fonction du type de poignée que l'on va utiliser. Si je fais V, je mets en vecteur. Vous voyez, on aura quelque chose de plutôt angulaire. Si je fais V, je mets en automatique. On a quelque chose plutôt, on va dire, d'arrondi. V, je mets en aligné. Bon là, ça change pas trop. Mais les poignées, simplement, ont évolué pour bien suivre les formes. Vous voyez ? Donc, comme je disais ici, on a Full. Alors, très souvent, on sert de Half ou Full. Le reste, j'avoue, je m'en sers pas trop. Vous pouvez, bien entendu, repasser en 2D. Et ici, je vais faire, par exemple, Boss. Et là, automatiquement, ma forme est pleine. Alors, ce qui est assez sympathique, c'est que si vous ajoutez, par exemple, ici, je vais faire un Shift A et je vais faire un Circle. Donc là, je vais l'aligner. Vous avez vu ? Automatiquement, celui-ci m'a créé un trou. En fin de compte, c'est assez sympa parce que vous allez pouvoir faire de suite des formes. Alors, là aussi, évidemment, vous allez pouvoir manier vos éléments. A chaque fois que vous allez mettre un Circle dedans ou une forme fermée, automatiquement, celui-ci va créer un trou. Donc, ça peut vraiment vous donner des trucs intéressants. Par exemple, là, vous voyez, ça pourrait être une capsule de Coca. Vous savez, ce qu'on appelle l'Uppercule quand vous décapsulez. Là, je vous montre une image de ce que j'avais fait sur un rendu sur Blender d'une canine de Coca. C'est exactement comme ça que j'avais fait. Donc, nous ne verrons pas toutes les options car il y en a tellement... Vous savez, Blender, c'est vraiment bourré, bourré d'options. Alors, on ne verra pas tout. Mais déjà, le but, c'est de vous expliquer comment faire des logos ou des symboles. Comme là, on fera tout à l'heure le symbole de Batman. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous voyez, on a... Alors, le Texture Space, ça, on ne va pas y toucher. La géométrie, vous avez compris que l'Offset, par exemple, ça va être... En fin de compte, on va pouvoir espacer mes éléments, vous voyez, par rapport au premier. La profondeur, vous avez compris. Ce qui se passe, on le voit bien à l'écran. Ici, l'Extrude, on va en fin de compte augmenter ou diminuer son épaisseur, tout simplement. Et la résolution, c'est tout simplement que si je mets une résolution bien plus basse... Vous voyez ce qui se passe. Si, par contre, je repasse en mode 2, donc... Là, je suis en mode 2D. Là, je suis en mode 3D. D'accord ? Vous l'aurez compris qu'ici, faire attention de bien cliquer ici. Parce que si vous êtes en mode 2D, et qu'ici, vous êtes en None, automatiquement, vous restez pareil. Donc, faites bien attention de cliquer ici sur Both. C'est important. Ensuite, Texture Space, on n'y touchera pas. On vient de voir Offset, Def, Extrude, Résolution. Très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est le Bevel Object. Donc là, je vais prendre un nouveau calque. Dans mon objet. Je prends un nouveau calque. Et on va changer un petit peu. Hop ! Je vais mettre sur 1. Shift A, je reprends un Béziers. Je vais faire en sorte directement d'aligner ici sur la vue. Donc, le principe est toujours le même. Je sélectionne ici le point milieu. Parce que vous avez le point milieu. Vous ne pouvez pas faire un Extrude au niveau de vos poignets. Bien évidemment, vous ne pouvez faire qu'un Extrude au niveau de votre point milieu. Là, je vais sur R faire une petite rotation. Encore un Extrude. Encore un Extrude. Puis on va laisser comme ça. R. Voilà. Par exemple, on va s'amuser à faire un S. Bon, un S n'est pas très joli, mais ce n'est pas très grave. Le principe n'est pas de vous montrer ça. Donc ici, par exemple, j'ai un S. Très bien. Je le mets comme ça. Et je vais prendre une curve de type Circle. Je l'aligne aussi. Et je la mets ici. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez, en fin compte, avec votre profil, faire en sorte que celui-ci épouse une autre forme. Là, vous voyez, j'ai fait un cercle. Vous allez voir que de suite, je clique ici. Je vais cliquer sur Bevel Object. Et je vais prendre, donc, je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelle Bézier Circle. Très bien. Donc, je clique ici, comme je disais. Et je vais faire Bézier Circle. Et vous avez vu ? Celui-ci a pris de suite ma forme. Je fais S pour pouvoir le redimensionner. Vous voyez, c'est génial. Parce que vous allez pouvoir de suite, à la fois, modifier votre forme. Donc là, si je peux en continuer à modifier. Donc, j'appuie sur G. Vous voyez, on peut vraiment faire des superbes choses. Ici, faire quelque chose comme ça. Bon là, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer. Mais c'est vraiment génial. Pareil, lui. Vous dites, tiens, moi, il ne me plaît pas. J'aimerais le déformer. Que cela ne tienne. Regardez, on va faire un W. Et on subdivise. On va prendre, par exemple, celui-ci. On va prendre celui-ci. Et on va prendre, par exemple, celui-ci. Je fais S pour le scaler un peu. Faire une forme, vous voyez, dans ce style-là. Et regardez ce qui se passe au niveau de votre profil, on va dire. Parce que ça, c'est l'outil et ça, c'est le profil. Celui-ci a suivi la forme. Et ça, c'est génial. Vous allez pouvoir faire des superbes choses avec ça. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Ensuite, on a encore un autre élément. Il s'appelle le taper object. Alors là, je vais prendre un autre calque. Shift-C. Je reviens ici. Shift-A. Vous voyez, le principe est toujours le même. Béziers. Je l'aligne. Cette fois-ci, alors là, je vais me faire comme ça. Ici, on va faire une petite extrude. Faire quelque chose comme ça. Et encore un extrude par là. Par exemple. Donc là, j'ai ma forme. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le transformer. Alors, on va faire en sorte de lui créer. On est en 3D. On est en... On va se mettre en... Alors, attendez. Pourquoi il ne veut pas... Là, on va faire en sorte d'augmenter. Ah oui, parce que vous voyez, j'étais... Comme j'étais en mode orthogonal, on ne le voyait pas. Donc, on va faire déjà de la résolution. Changer un peu sa résolution. Ici, je suis en bosse. On peut se mettre en 3D si on veut. Bon, on va rester en 2D pour l'instant. Alors, l'extrude. Voilà. Pour qu'il y ait d'épaisseur. Et... Qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc, si je passe en 3D, qu'est-ce qui se passe ? Je vais me mettre, par exemple, en full. Voilà. Comme ça, j'ai une espèce de tuyau. Super. Je vais donc créer ici. Donc, je mets comme ça. Shift A. Un autre Bézier. Je vais le mettre ici. Alors, je vais faire un... R, Y, 90. Non. Perdu. Pour moi. R, X, 90. Voilà. Et on va lui faire un extrude sur celui-ci. On va le mettre comme ça. Donc, vous voyez, votre forme, elle est comme ça. Je prends cette forme. Je clique sur Taper Object. Alors, celui-ci s'appelle... Donc, celui-ci s'appelle Bézier Curve 004. OK. Je prends ma forme. Et je vais ici. Et regardez ce qui s'est passé. En fin de compte, votre objet s'est modifié en fonction de lui. C'est-à-dire que là, c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir... Vous voyez ce qui se passe ? Ça va l'affiner par rapport au mouvement que vous faites ici. Vous allez pouvoir le faire grossir, le faire affiner et ainsi de suite. Là aussi, c'est intéressant. Vous pouvez lui donner un effet complètement différent par rapport à cette courbe. Moi, j'avoue que je me sers très souvent du Bevel Object. Taper Object, pas trop souvent. Mais il est toujours intéressant de savoir comment celui-ci fonctionne. Donc, maintenant qu'on a vu un peu plus en profondeur les outils, comment ils fonctionnent, on va pouvoir faire notre logo Batman. Nous allons aller dans un nouveau calque. Et on va appuyer sur N. Là, on a déjà notre élément qui apparaît. C'est super. On va faire donc Shift A. Forme Bézier. On va aligner directement pour pouvoir le faire. Très bien. On va se mettre ici. On va commencer à peu près ici. Tabulation. On sélectionne tout et on va se mettre en vecteur directement, je pense. On sélectionne tout, V Vector. Voilà. Je prends donc ma première poignée. Et je vais dire, mettons, je veux qu'il soit ici. Alors là, ça ne me va pas. On va prendre celui-ci ici. Alors là, après, si vous voulez, c'est un peu long parce que c'est du peaufinage. Là, je vais vraiment vous expliquer de manière assez rudimentaire. Et après, à vous de jouer avec De toute façon, je vous fournirai l'objet L'objet.blend, comme ça, pour le récupérer Sur mon laboratoire Donc là, je fais E On va faire un truc bizarre Je vais se mettre comme ça Là, je fais E On va se mettre comme ça Imaginons, je sélectionne tout J'appuie sur V et je me mets cette fois-ci en automatique Et vous avez vu, de suite, ça me fait des formes beaucoup plus intéressantes Donc là, je prends ça E On va se mettre à peu près ici Là, j'appuie Vous voyez, déjà, on arrive à Commencer à créer notre forme Ici, par exemple Je vais faire en sorte D'appuyer ici Je vais faire subir une rotation Voilà Pour qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a deux extrudeurs Si je fais Remove Dable Non, ça ne marche pas Là, je pense que si je fais X Et que je supprime Oui, j'en avais un qui était orphelin Voilà Très bien Donc je prends celui-ci On va le mettre On va le placer ici En fin de compte, après, vous jouez avec les poignets Vous verrez que A force d'apprendre A force de pratiquer On va dire, vous allez vite comprendre comment ceci fonctionne Donc là, je me mets comme ça Hop Ici Voilà Donc là, j'appuie sur E Alors là aussi, c'est pareil N'oubliez pas qu'ici, vous avez vos poignets Donc vous pouvez cliquer sur les poignets Rotation Et vous pouvez le faire revenir, en fin de compte On va appuyer sur G Vous voyez, on va avoir quelque chose de plus sympa Là, par exemple, vous voyez, il faudrait que je me mette Dans ce cas précis Il faudrait que j'appuie sur V Et je me mette en mode Free Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir cliquer sur celle-ci Faire une rotation Et pouvoir directement faire mon angle comme ça Après, avec mon autre élément Je fais R Et je peux me mettre comme ça Ici, j'appuie sur E Pour en faire une deuxième Rotation Vous voyez, le principe est toujours le même C'est exactement le même Donc on se met comme ça Ok Et voilà Donc là, vous voyez, on vient de commencer à faire notre logo Batman Donc je n'irai pas trop loin Parce que je ne vois pas l'intérêt de vous le dessiner Vous avez vite compris le principe Le but n'est pas de vous montrer comment créer quelque chose En tout cas, on ne fera pas pour l'instant Mais le principe est exactement le même Donc si je continue, je fais E Je vais aller jusqu'ici Là Là, c'est pareil, regardez Là, ça ne va pas Donc j'appuie ici sur V Et je vais dire Free Comme ça, je ne peux toucher qu'à cette poignée Et réussir à faire mon angle Vous voyez, c'est cool Alors ici, on va un petit peu manier Pour que ce soit plus propre Donc là, par exemple, c'est pareil On va la rendre libre Donc il faut toujours appuyer sur celle du milieu Pour que celle-ci fonctionne Pour que celle-ci, pardon Selectionne les deux poignées Vous appuyez sur V On fait Free Et là, on peut directement Vous voyez Faire quelque chose comme ça Ok Alors ici, peut-être que celle-ci n'est pas intéressante Vous pouvez faire X Comme ça, vous supprimez directement votre élément Et peut-être que vous voyez On va peut-être réussir à faire quelque chose d'intéressant ici Là, c'est pareil J'appuie sur V Je mets Free Comme ça, je n'ai qu'une seule poignée Que je peux modifier Donc je fais R Pour pouvoir avoir quelque chose comme ça Et ici, je fais quelque chose comme ça Vous voyez, on a pas mal Ce n'est pas encore ça Mais on arrive à quelque chose d'intéressant Voilà Là, ça devient sympathique Donc là, pensez bien à zoomer aussi Regardez ce que vous faites Alors là, vous voyez par exemple Au niveau de l'oreille Comme celui-ci, je l'ai mis en Vector En Free, pardon Je peux faire un angle angulaire Mais avant On va faire en sorte de cliquer ici Et de l'espacer un peu Je clique ici Rotation Pour qu'on puisse faire l'oreille du Batman Donc là, vous voyez On a presque fini Après, c'est juste une histoire de peaufinage Une extraordinaire Donc là, c'est pareil Je vais sélectionner Alors, voilà Celle qui m'intéresse Je vais appuyer sur V Mettre Free Pour pouvoir faire tout simplement mon angle ici Donc, je vais le faire revenir Vous allez voir de suite ce que je veux faire Voilà Pour avoir un angle comme ça sympathique Donc là aussi Si vous êtes vraiment méticuleux Vous cliquez ici sur le petit aimant Shift-Tab, tout simplement Ici, je suis en Increment Et là, je vais faire en sorte que celui-ci Voilà Il se positionne parfaitement Et je vais le faire de même pour ici Donc, on va dire qu'on est comme ça Là, on est bon aussi Super Alors là, vous pourriez me dire Bon, ok, mais c'est long à faire Parce qu'il va falloir faire l'autre partie Non Je vais vous donner une petite subtilité Nous venons de créer la première moitié Et maintenant, on va faire l'autre moitié Alors, vous allez faire tout simplement un Shift-D Vous appuyez sur X Et on va le faire comme ça Là, on va faire un truc intéressant Qu'on n'a pas encore vu C'est CTRL-M X Et vous avez vu Automatiquement, ma forme Elle s'est dupliquée Je prends les deux Ce qui est intéressant C'est que j'ai fait l'effet miroir Ça, je vous expliquerai ça un peu plus tard Ou si je vous montre ça rapidement C'est tout simplement ici Vous voyez, c'est CTRL-M C'est ici Mirror Alors maintenant, on va prendre les deux On fait CTRL-J Donc maintenant, ce qui serait intéressant C'est de pouvoir fermer notre forme Parce que vous voyez, là, si je fais Si je mets mon mode objet On voit bien qu'ici, il y a un trou Et puis là, on ne le voit pas bien Mais si je regarde Il y a un trou aussi Donc le but, ça va être en fin de compte De pouvoir fermer ma forme Pour pouvoir après jouer avec Donc si je fais Première sélection Shift enfoncé Deuxième Je vais appuyer sur F Le problème, vous voyez Il m'a créé quelque chose comme ça Je peux avec S Donc là, ça ne voudra pas Donc si je fais ici avec S Le but, vous voyez Ça va être de tout doucement Réduire Alors on peut le faire aussi Avec les poignées G Là, c'est pareil G Pour essayer de D'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant On peut peut-être appuyer ici Et ici Et appuyer sur V Et mettre en Vector Et voilà, parfait Parfait Sauf qu'ici, on a quelque chose Qui est plus comme je voudrais Mais ce n'est pas grave Regardez Je vais repasser V Je vais mettre en mode Aligné Là, je vais faire quelque chose Comme ça Lui, on va le faire revenir par là Et on va réussir tout doucement A recréer ce qu'on veut faire Vous voyez Et là, c'est pareil J'appuie ici V Je me mets en Align J'appuie ici Donc lui, je vais faire en sorte Tout simplement De déplacer comme ça Et lui Faire quelque chose comme ça Ok Donc là, on va dire qu'on a le début de notre On a fermé notre première forme Regardons la deuxième Alors la deuxième, c'est un peu plus compliqué Parce que vous voyez Elle est vraiment très petite Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre le premier On va l'écarter Deuxième On va l'écarter On prend les deux Et on fait F F pour fermer la forme J'appuie sur V Et je me mets en Vector Comme ça, je prends le premier Je vais me placer ici Parfait Avec mes poignets Rotation On va essayer de revenir là où on était Ok Je prends donc mon deuxième Je le fais Je le mets ici Hop Rotation Et là Je suis parfait Ok Notre logo est terminé Maintenant, il faut lui donner de la profondeur Pour lui donner de la profondeur Soit je me mets ici en 2D Et vous voyez, j'ai une espèce de plaque comme ça Où je peux Extruder Je crois que c'est ce qu'on va garder Ici, on va lui mettre de la profondeur Enfin, du bevel Pardon Ici, on va lui mettre un peu de résolution Pour que ce soit plus sympathique Et après, ici, l'offset Dans l'offset, il n'y a pas tellement besoin À quoi que Ça peut être sympa Petite chose aussi que j'ai oublié de vous signaler Alors ici, je suis en 2D Si je passe en 3D On ne voit pas grande différence À part que celui-ci ne me fait que le contour Chose importante Si par exemple, regardez Je prends celui-ci Je fais quelque chose comme ça Et que je repasse en 2D Automatiquement, celui-ci m'a aplati ma forme C'est évident Parce que 2D, ça va être XY 3D, ça va être XYZ Donc Z pour la profondeur Voilà, c'était la chose que je voulais vous expliquer On vient de créer notre logo Très bien Si on regarde celui que j'avais fait Au début, c'était celui-là Vous voyez, on est presque à l'identique Donc c'est cool Alors maintenant, ce qu'on va faire C'est de créer Alors, je vais faire en sorte avant De supprimer lui Et lui Voilà Je reviens sur mon calque On va le lever un petit peu Et on va lui créer, par exemple On va faire Shift A On va lui créer un mesh de type plein Pardon, je recommence Shift C pour revenir ici Au niveau du curseur 3D Shift A, plein S pour l'augmenter Et on va faire quelque chose comme ça Voilà, par exemple Là, je commence à vous montrer En fait, comment créer un studio Vous allez vite comprendre De quoi je veux parler Donc là Je vais sélectionner Je vais mettre en Z B Prendre celui-ci On va le monter un petit peu Hop Ici, pareil On va lui faire quelque chose comme ça Ok Et ici On va lui faire quelque chose comme ça Voilà Vous voyez, j'ai rajouté tout simplement Des edge loops Après, ce que je peux faire C'est de créer un modifier De type some modification surface Afin que celui-ci soit plus cool En 2 Voilà Et on va carrément En smooth Voilà Comme ça, si je prends ma caméra Que je prends 0 Donc là, j'ai plus de caméra Très bien Shift A Je vais rajouter ma caméra En gros, on repart de 0 Là C'est qu'on fait Ctrl Alt 0 Ctrl Alt 0 Va permettre à faire compte De pouvoir Directement arriver au niveau de la vue caméra Mais pouvoir être au niveau des yeux Au niveau de la caméra Vous voyez Avec G Je vais pouvoir déplacer Donc j'appuie ici Je n'étais pas au bon endroit G J'appuie sur le buton au milieu de ma souris Vous voyez Je vais pouvoir automatiquement Commencer à centrer C'est exactement comme ça que je fais Quand je crée mes scènes Là, je vais faire S Pour histoire de bien voir mon logo Et c'est parfait Alors maintenant Il nous manque une lumière Donc là, par exemple On va rajouter une lumière de type soleil Donc là, je fais Lamp Là aussi, on verra tout ça plus tard Mais je voulais commencer à vous montrer Un petit peu Comment créer Un petit environnement Bon Ça ne se rend pas top Parce que Croyez-moi C'est un peu plus long que ça normalement Mais bon, ce n'est pas très grave Là, je fais une rotation Pour que ma lumière soit pas mal Regardons déjà ce que ça donne N'oubliez pas non plus Vous devez être au niveau du moteur de rendu En cycle render Ça rendra quelque chose de plus sympathique Et surtout, vous pourrez ici Avoir un rendu en temps réel Voyez ? Alors, ce qui nous manque maintenant Ce serait quoi ? Ça pourrait être tout simplement Une couleur au niveau de notre bestiole Donc là, je clique ici Je vais cliquer sur ce petit onglet Je fais New On va rester pour l'instant en diffuse Et on va lui mettre par exemple un bleu Dans ce style-là En RuneS On va mettre un petit peu comme ça Tout ça, je vous expliquerai ça bien évidemment Là, j'essaie vraiment de vous montrer rapidement Comment faire des choses Vous pouvez voir ici la preview C'est assez intéressant Mais on verra ça bien plus tard Quand on intégrera le moteur de rendu cycle Avec les différents nodes Vous verrez que là, c'est beaucoup plus intéressant Là, si je vous montre rapidement Vous allez voir de quoi je parle Comme ça, au moins Vous verrez comment je travaille Je vais ici dans Node Editor Et voilà C'est là-dessus qu'on va jouer Enfin, contre Parce qu'ici, si vous voulez C'est exactement ce que vous voyez ici Mais sauf que c'est Fait par un tableau de différents éléments Et si c'est Shift-A par exemple Je veux rajouter un type Je vais mettre un shader glossy Et grâce à un add-on que j'ai Si j'appuie sur Alt Et je fais un lien comme ça Automatiquement, il me fait un mix shader Et je peux lui rendre déjà Un rendu assez sympathique Donc vous voyez, on fait compte Ici, on peut s'amuser Alors ça, on verra ça un peu plus tard Mais on peut déjà s'amuser A faire quelque chose de sympa Ici, maintenant, je suis Shift-Z Pour regarder ce que ça donne Voilà le premier logo qui a été créé Vous pouvez faire après ensuite un rendu Qui est ici sur le petit appareil photo On va se mettre carrément en full image On va laisser à 50% Pour l'instant, c'est pas très grave Au niveau du sampling C'est simplement le rendu On va laisser en 128 On va laisser comme ça Ouais, ça suffira Et je fais Render Et vous allez voir automatiquement Mon rendu, ma bestiole Alors, je ne vous ai pas fait ça Là, je vous montre une image Je ne vous ai pas fait ça Parce qu'il y avait d'autres éléments Qui rentraient en compte Mais voilà déjà ce que vous pouvez Vous amuser à faire Avec le moteur de rendu Cycle Ainsi que les textures Les shaders Tout ça, ne vous inquiétez pas Je vous expliquerai ça Mais je voulais au moins Commencer à vous montrer Un petit résultat Alors, chose importante Ce qu'on n'a pas encore vu Alors là aussi, vous avez ça Imaginez, vous voulez garder votre image Vous faites ici Images Save image Ou save as image Et automatiquement Vous enregistrerez votre image En PNG Ou en ce que vous voulez Pour pouvoir regarder votre logo Ou votre image Que vous avez développée Ou créée Donc là, je fais Escape Je vais faire en sorte de revenir ici Je voulais vous montrer aussi quelque chose Là, en fin de compte Nous avons donc Le logo qui a été créé Il faut savoir que ce logo Puisqu'on ne l'a pas transformé en mesh On peut encore le modifier Vous voyez Je peux m'amuser à faire quelque chose comme ça Très bien Pour modifier celui-ci Il faudra tout simplement Laissez en mode objet Vous faites Alt-C Et vous aurez un petit menu Qui vous demandera de convertir Soit votre curve en mesh Soit votre mesh en curve En gros, c'est l'inverse C'est assez marrant Dois-je dire Ici, en fin de compte Je vais partir Je veux que mon curve Se soit transformé en mesh Donc je vais cliquer ici Et vous allez voir Si maintenant je fais Tabulation Il m'a créé Tout mon ensemble Il a fait en sorte de me créer Donc il a fait ce qu'il a pu le pauvre Mais Alors c'est pas très beau Il faut savoir que Quand vous convertissez un élément en mesh Selon ce que vous avez dessiné Si vous voulez l'animer Vous aurez des gros problèmes Mais bon là C'était juste pour vous montrer comment faire Donc ce qui est intéressant aussi C'est qu'on peut faire Shift-A On va mettre par exemple Un circle On va l'aligner On va lui laisser 8 côtés Et celui-ci on va le transformer On va faire Alt-C Et on va le mettre Cette fois-ci Qui se transforme en curve Vous allez voir Si je fais Tabulation Automatiquement Je vais pouvoir jouer Avec mes différents éléments Par contre J'ai vu qu'il n'y avait pas De poignée qui s'affichait Vous pouvez juste modifier comme ça J'avoue que c'est la première fois Que je le fais Donc bon Peut-être que je me trompe Mais quoi qu'il en soit C'est assez intéressant Donc après Vous allez pouvoir faire un Extrude Par exemple Donc là je vais me mettre en mode objet Pour que vous puissiez voir Ce qui va se passer Je vais me mettre en Extrude Là vous voulez faire Un peu de profondeur Donc le Bevel C'est tout simplement Le chanfrein La résolution Par rapport au chanfrein Voilà Et si par hasard Vous voulez le fermer Vous mettez en 2D Et là vous aurez Quelque chose de fermé Très bien Je prends cet objet Je le mets ici Donc il est toujours Pour l'instant En Si vous voyez Il est toujours pour l'instant En curve Donc je peux par exemple Tout sélectionner Shift D S Et faire quelque chose comme ça Et vous voyez En quelques clics On arrive à faire quand même Une forme assez intéressante Bon après On n'a pas tout vu Le but n'est pas de vous montrer tout Au niveau du Curve C'est vraiment de vous expliquer Déjà ce qu'on peut faire Là vous voyez Au niveau du logo Batman C'est assez intéressant Déjà de faire ça Donc là Je vais le supprimer Et on va partir À un autre calque Et je vais vous montrer Donc Shift C Ce que je vous expliquais tout à l'heure C'est à dire les Curves Cette fois-ci Mais en Nerve the Curve Donc là Je vais me mettre en mode 1 Je vais faire en sorte De l'aligner Et vous allez voir De suite Celui-ci est complètement différent C'est à dire que là En fin de compte Vous allez pouvoir Regardez Si je fais ici Je fais un E Je peux extruder Mais vous voyez Comment ça forme C'est assez intéressant Parce que vous allez pouvoir faire Des trucs beaucoup plus Beaucoup plus pointus On va dire Vous voyez Là aussi Je ne m'en suis jamais servi Mais ça peut être intéressant Regardez Donc on va se mettre en mode objet Imaginons Ça peut être pour le début D'une voiture Donc ici On va extruder Vous voyez On pourrait faire quelque chose comme ça L'offset Pour le monter un peu Mettre un peu de résolution Peut-être un peu de bevel Et vous avez déjà une espèce de Ça pourrait être un élément Pour une voiture par exemple Toujours pareil Ça dépend ce que vous voulez faire Mais le principe Sera toujours Toujours le même Alors ici On est en 2D En 3D Pardon Si ici je clique sur Full Je vais fermer ma forme Alors c'est là Que c'est aussi intéressant Vous voyez Alors chose aussi intéressante Ici vous voyez On a la preview Mais vous pouvez ici Diminuer votre preview Donc ça va diminuer Enfin contre le nombre Tout à l'heure Je me trompais Je parlais de la résolution C'était la résolution du chanfrein C'est pour ça Ça ne faisait pas grand chose Mais vous voyez Ça va tout doucement Mettre au plus bas De la primitive En général 12 c'est très bien Donc on va laisser 12 Ensuite ici On a d'autres informations intéressantes On a vu taper On a vu bevel Parfait Ici vous avez le début C'est à dire que vous allez pouvoir faire Quelque chose comme ça Ça peut être sympa Et ici vous avez la fin C'est à dire ici Donc vous voyez On peut commencer à créer une forme Et aller au maximum De ce qu'on veut faire C'est à dire en gros Tiens je voudrais cette forme là Mais ça ne me va pas Elle n'est pas assez raccourci A cet endroit là Vous pouvez jouer Sur ces deux curseurs Alors après c'est tout pareil Il y a plein d'options Là je vous laisserai jouer avec Pour bien comprendre Comment celui-ci fonctionne Ici pareil Vous pouvez fermer votre forme En fin de compte C'est la touche raccourci Alt C Si je dis votre bêtise On va le faire Donc je fais Pomme Z Alt C Ah non pardon Parce qu'il faut être en mode édition Evidemment Alt C Vous voyez Voilà Donc ça Vous voyez ça montre bien Ça coche C'est parfait Si je fais ici Celle-ci Alors ça fait quelque chose de différent Et celle-ci aussi Bon voilà De toute façon Je pense que je ne vous en dirai pas plus Au niveau des curves On a été assez loin On recommencera On reviendra dessus Bien évidemment Mais je trouve que c'est pas mal J'ai tout ce qu'on a appris Je pense que la vidéo Va être assez longue Mais il me semblait important De vous expliquer tout ça Après on pourra s'amuser A créer des objets Avec le curve Mais on verra ça au fur et à mesure Pour l'instant Je me concentre toujours Sur le jeu d'échec Afin de tout doucement créer Ça va être une table On va créer des chaises Et ainsi de suite Mais chaque choix en son temps Voilà Donc c'était donc la chaîne Savoir pour tous Réalisé par Jean-Michel Alors la vidéo était très longue Je vous l'accorde Elle fait à peu près 35 minutes Avec ce que je suis en train de vous dire Mais il me paraissait important De vous expliquer tout cela Sur les curves Sachant qu'on n'a pas tout vu Mais on a vu quand même Beaucoup beaucoup de choses dessus Donc comme d'habitude Vous pourrez récupérer Ces informations En l'occurrence Le fichier blend Ainsi que l'image Sur mon site Une fois que je l'aurai mis à jour Mais soyez patient Dans la prochaine vidéo Bye bye